Donc, allez, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que cette fois, ah oui, là je vois que mon niveau de micro s'affiche en bas, visiblement, vous m'entendez mieux ? Alors, bon, alors, rebolote, désolé, il y a eu un petit problème de configuration, donc j'écris un mot, bonsoir, est-ce que vous m'entendez, je suis en train de taper en même temps, est-ce que vous m'entendez correctement ? Alors, je vois qu'il y a une personne qui me suit, c'est peut-être Agnès, la nièce de tout à l'heure, donc la question est, est-ce que tu m'entends ? Je ne sais pas si le niveau est suffisamment élevé ou pas, sinon je remonte mon micro, on va y arriver. Donc, la question est, est-ce que vous m'entendez correctement ? Est-ce que vous m'entendez correctement ? C'est la question, la question du jour. Donc, le sujet de cette vidéo, c'est écrivons une chanson ensemble. Voilà, voilà. Donc, s'il y a des gens, ah, il n'y a plus personne. Bon, je suis un peu tout seul. Bon, c'est la première fois que je fais un live en direct, j'espère que ça va fonctionner. Donc, le temps que vous me rejoignez, le temps que vous me rejoignez, bon, j'ai jusqu'à 21 heures, donc on a encore un peu de temps. J'espère que vous allez pouvoir me rejoindre en direct. Pour le moment, je suis tout seul. Bon, je peux parler dans le vide. Ah, voilà, une personne qui vient d'arriver. La qu'elle est-ce ? Tatatant, mystère. Voilà, la question que je pose, c'est, est-ce que vous m'entendez correctement ? C'est quand même important pour communiquer ensemble. Parce que parler avec le langage des signes, bon, déjà, il faut l'apprendre. Et après, il faut le comprendre. Donc, ce n'est pas évident. Donc, ah, voilà, deux personnes. Bon, apparemment, vous m'avez trouvé. Donc, si vous voulez bien répondre à mon message, est-ce que vous m'entendez correctement ? Soit vous répondez à mon commentaire, soit vous mettez un pouce en l'air. Voici trois personnes. Et donc, il y a plus un moucheron. Je ne sais pas ce qu'il fout là. Donc, mettez-moi un like, un pouce en l'air pour montrer que vous m'entendez correctement. Ou, voilà, que je puisse savoir si tout va bien pour vous. Éventuellement, vous pouvez aussi répondre à ma question que j'ai mise dans la fenêtre de conversation. À savoir, est-ce que vous m'entendez correctement ? Alors, je ne sais pas s'il y a un délai entre le moment où je parle et le moment où vous réagissez. C'est la première fois que j'ai fait un live. Je ne sais pas s'il y a un décalage ou pas. Mais j'aimerais bien avoir de vos nouvelles. Donc, dites-moi si vous m'entendez correctement. C'est la question du jour, la question de la soirée. Il ne faut pas passer la soirée là-dessus. Quand même. Allez, dites-moi si vous m'entendez. Je vois qu'il y a trois personnes connectées, mais je ne vois pas vos noms s'afficher. Donc, bon, voilà. Donc, vous venez de plus que deux. Bon. Est-ce que vous m'entendez correctement ? Là, il y a la question. Je ne sais pas comment je peux faire pour contrôler ça autrement. Est-ce que je peux ? Voilà. Actuellement en direct. Tac. Tac. Voilà. Donc, je suis... Tac. Voilà. Donc, je suis... Tac. Bon. Je viens de vérifier par moi-même. Et apparemment, ça fonctionne. Alors, donc. L'idée, c'est écrivons une chanson ensemble. Donc, si vous êtes prêts à écrire une chanson avec moi, mettez un petit commentaire pour me dire si vous êtes prêts. Vous avez juste besoin d'un papier et d'un crayon et d'une gomme éventuellement. Et on va faire une chanson ensemble. C'est ça l'objectif. Donc, dites-moi si vous êtes prêts, si vous êtes OK pour écrire une chanson avec moi. Je vais vous apprendre comment on peut écrire une chanson. Voilà. Dites-moi si vous êtes OK. Il est 20h08. Mettez-moi ça en commentaire. Que je sache si vous êtes prêts à écrire cette chanson avec moi. Dites-le-moi en commentaire. Je vous attends. Voilà. Vous avez une zone de commentaire à droite de la vidéo. Et donc, vous pouvez écrire des messages. Donc, voilà, voilà. Ah, je vois qu'il y a un pouce en l'air. Donc, ça veut dire que vous m'entendez correctement. Très bien. Alors, maintenant, la question, c'est. Êtes-vous prêt à écrire une chanson avec moi ? Tac. Donc, là, voilà. Vous êtes quatre. Super. Donc, bonsoir. Donc, la question, c'est. Est-ce que vous êtes prêts à écrire une chanson avec moi ? Puisque l'objectif de ce live, c'est d'écrire une chanson ensemble. Voilà. Dites-moi si vous êtes prêts. Dites-moi ça dans la fenêtre de conversation, la fenêtre de chat à droite de cette vidéo. Et dès que je reçois votre message, on commence. Je ne vais pas écrire la chanson tout seul. Moi, j'en écris plus de 500 des chansons, donc je sais faire. Là, le but, c'était de vous initier à la création de chansons avec un petit exercice. On va prendre une chanson qui existe et on va analyser les paroles pour comprendre comment les paroles ont été posées sur la musique. Et on va se servir de cette analyse pour faire notre propre chanson. C'est ça, l'objet de ce live. OK. Agnès dit « Hello. » On va essayer. Bon. Eh bien, très bien. Alors, en fait, non, on ne va pas essayer. On va le faire. Et puis, si ça ne marche pas, on dira qu'on aura essayé. Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors, en fait, la chanson que j'ai prise pour modèle, c'est… Alors, il y a Tamae Genaï, enfin, Tamae, on va dire, qui dit « C'est intéressant, j'ai écrit aussi déjà pas mal de chansons. » Eh bien, très bien. Après, c'est aussi écrire des chansons ensemble. Si j'en avais déjà écrit pas mal, peut-être que ça va vous apporter quelque chose. Et puis, au pire, si vraiment vous trouvez ça facile, on aura eu plaisir à écrire une chanson ensemble. Il n'y a aucun souci. Donc, la chanson que j'ai prise comme modèle, c'est « Au clair de la lune ». D'accord. Bon, alors, peut-être que vous attendiez autre chose. Pourquoi « Au clair de la lune » ? Voilà. Alors, Tamae dit « C'est plutôt ta manière d'expliquer l'harmonie jazz qui m'intéresse. » Ok, ben là, on ne va pas faire d'harmonie jazz, on va faire de la création de chansons et surtout de l'analyse de texte. Alors, pourquoi j'ai choisi « Au clair de la lune » ? Parce que c'est une chanson que tout le monde connaît, généralement. Et surtout, je trouve qu'elle est… Tamae dit « Il faut que je change mon pseudo parce qu'il est un peu long à lire. » En fait, c'est une chanson que vous connaissez. Et surtout, l'intérêt, c'est que je trouve qu'elle est populaire parce qu'elle est très bien écrite. Et on va voir pourquoi elle est très bien écrite et comment on peut se servir de ça pour faire notre propre texte de chanson. Donc, le principe, c'est qu'on va écrire de nouvelles paroles sur « Au clair de la lune ». Donc, le but, ce n'est pas de faire une parodie de « Au clair de la lune », absolument pas. On va choisir, on va trouver des mots qui vont bien aller sur la musique. Alors, je vous rappelle « Au clair de la lune », on peut le chanter ensemble si vous voulez. Non, non. Vous avez comment déjà ? « Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta lune ». Ah oui, je chante « Au clair de la lune » avec les vraies paroles. Donc, si vous ne savez pas quelles sont les vraies paroles de « Au clair de la lune », je vous mettrai le lien sous la vidéo. J'ai fait une vidéo là-dessus, puisque les vraies paroles, ce n'est pas « Prête-moi ta plume », mais « Prête-moi ta lume ». Bon, alors, on y va. « Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta lune pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. » Ok ? Alors, on va reprendre ça doucement et on va analyser les paroles. Donc, écoutez bien. « Au clair de la lune, au clair de la lune. » Ensuite, « Mon ami Pierrot, mon ami Pierrot, prête-moi ta lune. » Pardon. « Prête-moi ta lune, prête-moi ta lune. » « Pour écrire un mot. » On va déjà analyser ça. « Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta lune. » « Pour écrire un mot. » Alors, qu'est-ce qu'on va repérer là-dedans ? En fait, quand on analyse une chanson, il y a plusieurs choses à analyser. Et on va commencer par le découpage en verre. Donc, si vous avez des questions, posez-les dans la fenêtre de conversation. On fait ça tous ensemble. Le principe, c'est que vous compreniez tout ce que je vous dis et que vous sachiez vous en servir. Bon, déjà, dites-moi, quand je chante « Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta lune. » « Pour écrire un mot. » Il y a combien de verres ? Non, ça ne devrait pas être difficile. Si vous avez l'air en tête, vous devriez connaître. Ce n'est pas difficile de compter le nombre de verres. Donc, mettez-moi dans la fenêtre de chat. Moi, je préfère dire « La fenêtre de conversation », c'est de parler en français. Donc, dans la fenêtre de conversation, dites-moi, combien il y a de verres ? Quand on chante « Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta lune pour écrire un mot. » Ça fait combien de verres ? Ça me permet de savoir si vous savez ce que c'est qu'un verre. Je pense que Tamae, oui. Si Tamae a déjà écrit beaucoup de chansons. Donc, il y a combien de verres dans ce couplet ? J'attends votre message, votre réponse. Alors, deux verres, deux alexandrins, non. Alors, d'ailleurs, ce ne sont pas des alexandrins. Les alexandrins, ce sont des verres de douze syllabes. Et ce n'est pas le cas ici. Il n'y a pas deux verres, mais il y en a. Alors, si ce n'est pas deux, si ce n'est pas deux longs verres, ça peut être quoi ? Il y a peut-être un temps de réponse, mais il y a peut-être aussi un temps pour taper le message. Trois dit « Popov, bonsoir, Popov, 182 ». Non, il n'y a pas trois verres. On y est presque. Il n'y a pas deux, il n'y en a pas trois. Il y en a. Voilà, vous avez six à rejoindre. Quatre verres, deux, six syllabes. Eh bien, non, pas six syllabes non plus. Mais en tout cas, il y a quatre verres. Alors, justement, c'est ça qui est important, c'est qu'on va voir. En fait, effectivement, Agnès dit « On est nul, dit Popov ». Non, vous n'êtes pas nul, vous êtes débutant. De toute façon, le principe, c'est que ce que je vous enseigne, ça puisse vous servir. C'est ça le principe. Je ne vais pas dire que je suis content que vous soyez nul, mais au moins, j'ai des choses à vous apprendre. Donc, j'espère que vous allez apprendre des choses, ce soir. Et c'est vrai. Donc, en fait, il y a « Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta lune » pour écrire un mot. Donc, en fait, quand je chante ça et qu'il y a un petit arrêt, « Au clair de la lune, » c'est un premier verre. « Mon ami Pierrot, » deuxième verre. « Prête-moi ta lune, » troisième verre, « Pour écrire un mot, » quatrième verre. Donc, en fait, il y a un petit temps entre deux verres. Oula, ma caméra va peut-être se… c'est un peu flou. Attendez, hop, on va peut-être faire le point. Bon, j'espère qu'à l'heure, faire le point, parce que je me vois moins bien là, maintenant. Alors, attendez, hop, hop, hop. Allez, fais le point, s'il te plaît. Bon, attendez, excusez-moi. On va peut-être faire quelque chose ici. Ah, voilà, super. Donc, oui, donc là, voilà, vous avez compris, il y a quatre verres. Bravo, dit Tamae, à bientôt. OK, Tamae s'intéresse surtout à l'harmonie jazz et moins au clair de la lune. OK, la création de chansons. Bon, alors, pour les autres qui restent, vous êtes encore six. Donc, si vous appréciez le cours, moi, ça m'intéresse de savoir où vous en êtes, comment vous appréciez les choses. Donc, un pouce en l'air pour montrer que vous appréciez, ça fait toujours plaisir et ça m'indique que vous êtes toujours avec moi. Alors, donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les quatre verres. Et d'abord, on va voir combien il y a de syllabes par verre. Donc, en fait, Agnès avait dit, il y a six syllabes, parce que « au clair de la lune ». Mais quand on prononce une phrase dans la conversation, est-ce qu'on dit « au clair de la lune » ? Est-ce que vous vous dites naturellement « au clair de la lune » ? Oui ou non ? Est-ce que pour vous, si vous dites « je vais écrire un mot au clair de la lune », est-ce que ça vous paraît naturel de parler comme ça ? « Au clair de la lune ». Parce que si vous prononcez effectivement de manière naturelle « au clair de la lune », ça fait effectivement six syllabes. Bon, pas de réponse dans la fenêtre de conversation. Alors, il y a peut-être un petit délai entre ma question et votre réponse. Bon, à moins que tout le monde se soit endormi ou que personne n'ose répondre. Bon, alors, en fait, « au clair de la lune », on ne dit pas ça comme ça, on dit « au clair de la lune ». D'accord ? Donc, en fait, « au clair de la lune », ça fait cinq syllabes. D'accord ? Donc, on va dire, dans le premier vers, il y a cinq syllabes. Ok, cinq syllabes. Ensuite, « mon ami Pierrot », « mon ami Pierrot », ça fait cinq aussi. Ok. Voilà, Agnès dit, effectivement, en poésie, le « e » au bout de vers ne compte pas. Alors, on va dire, on va préciser les choses. « Prête-moi ta lune », c'est cinq. Et « mon ami Pierrot », c'est cinq également. Sauf que, en fait, il y a une différence vraiment très importante d'une part entre le premier et le troisième vers et d'autre part entre le deuxième et le quatrième, c'est que, en fait, quand je dis « au clair de la lune » et « mon ami Pierrot », où est placé l'accent tonique ? Eh oui, Carl, il y a aussi un accent tonique en français. Eh bien, souvent, on dit, bah oui, en anglais, ils ont un accent tonique. En allemand, il y a un accent tonique. En esperanto, il y a un accent tonique. En espagnol, en italien. Enfin, bref, dans toutes les langues, il faut respecter l'accent tonique. Et on oublie de dire qu'en français, il y a aussi un accent tonique. Et donc, en fait, l'accent tonique, il n'est pas placé. Alors, souvent, on dit, bah oui, c'est facile. En français, il est tout le temps placé sur la dernière syllabe de chaque mot. Eh bien, ce n'est pas vrai. Parce que si vous prenez « au clair de la lune », vous ne placez pas l'accent sur le « ne ». Vous ne dites pas « au clair de la lune », mon ami Pierrot. Donc, en fait, ça veut dire que quand je vois le mot « lune », alors je vais l'écrire ici, je vais le faire sur « au clair de la lune ». C'est bien d'avoir une ardoise recto-verso. Alors, donc, quand je dis « lune », l'accent, il ne tombe pas sur le « ne », mais il tombe sur « lu ». Donc, l'accent tonique, c'est « lune ». Donc, quand on dit « lune », on a l'impression qu'il n'y a qu'une syllabe. Mais il y a certains, je vais dire certains, par exemple, à Marseille, je ne sais pas imiter l'accent marseillais, mais je sais qu'on prononce un petit peu le « e », mais on ne peut pas dire « une lune », on va dire « une lune ». Donc, l'accent, si l'accent était placé sur la dernière syllabe, on dirait « une lune ». Comme c'est placé sur la première, « une lune ». Donc, l'accent est placé avant. Par contre, quand je dis « Pierrot », eh bien là, c'est bien placé dessus. Je ne dis pas « Pierrot », mais « Pierrot ». OK ? Mon ami Pierrot. Donc, il y a deux termes pour ça. Est-ce que vous les connaissez ? En fait, quand on a un mot qui se termine par un « e » muet, un « e » muet, on dit que c'est une rime féminine. Alors, « féminine ». On va remettre une couleur féminine. Voilà. Donc, « e » muet, c'est une rime féminine. Et quand on n'a pas de « e » muet, donc là, je vais le voir. Évidemment, si ce n'est pas une rime féminine, c'est une rime comment, à votre avis ? C'est évidemment une rime masculine. D'accord ? Donc, c'est important. Pourquoi ? On va le voir, en musique, on ne traite pas de la même façon. Évidemment, on pourra dire, « Oui, mais en langage courant, tout ça, féminine, masculine, on s'en fout un peu. » Bon, ben voilà, si ça rime, ça rime. Mais en musique, on ne traite pas de la même façon. Alors, il faut bien faire la différence entre les deux. Donc, si ça termine par une… Si je dis « je », par exemple. « Je », ben, c'est pas… C'est le « e ». Je suis désolé, il y a un moucheron ici. Je ne sais pas ce qu'il fout là. En plein hiver. C'est un moucheron star. Il va absolument passer devant la caméra depuis tout à l'heure. Donc, je ne vais pas le tuer, je suis vegan. Alors, donc, « je », c'est… Voilà, c'est le pronom personnel « je ». Eh bien, on peut dire « je suis… » Enfin, il n'y a qu'une syllabe, on va dire. Mais « je », ce n'est pas ou « ne », ou des choses comme ça. Ce n'est pas des « e » muets. On ne dit pas « je » ou « n ». C'est un mot. Voilà, ce n'est pas un « e » muet. Mais par contre, si j'ai un mot comme « table », par exemple, je ne vais pas dire une « table », une « table ». OK ? Donc, c'est… Quand on a une rime féminine, le… Comment ? L'accent est placé sur l'avant-dernière syllabe. Et si c'est une rime masculine, c'est placé sur la dernière syllabe. D'accord ? Donc, c'est par exemple, je dis « entrepreneur », « entre », le « e », ce n'est pas un « e » muet. On le dit, on ne dit pas un « entrepreneur ». OK ? Donc, je ne vais pas dire un « entrepreneur », je vais dire « entrepreneur », parce que « ne » c'est… Il n'y a pas de « e » muet. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est important de le savoir. Pourquoi c'est important ? Parce que la place sur la musique n'est pas du tout la même. C'est « au clair de la lune ». Alors, je fais que la « ukulélé », ça fait ça. En fait, on entend… Il y a une note pour « ne ». Il y a une note pour « au clair de la lune ». Il y a aussi une note pour « ne ». Donc, « au clair de la lune ». « Au clair de la lune ». OK ? Et bien, du coup, le fait de faire « la lune », c'est assez musical, quoi. « Au clair de la lune ». Si on avait chanté « au clair de la lune », ça aurait été moins beau. OK ? Parce qu'il y a une manière de traiter la féminine, la rime féminine, qui fait que ça va être joli, quoi. Parce qu'on va appuyer sur la note précédente, le « muet ». « Au clair de la lune ». OK ? Bon, vous êtes « au clair de la lune ». Je vois que vous appréciez le cours. Alors, je continue. Donc, voilà. En fait, on va repérer où sont les féminines, où sont les masculines. Donc, « au clair de la lune ». Féminine. « Mon ami Pierrot ». « Pierrot », ce n'est pas un « muet », donc c'est « masculine ». Féminine, « masculine ». « Prête-moi telle lune, lune ». Pareil, « féminine ». « Pour écrire un mot, mot masculine ». OK ? Donc, on va repérer ça maintenant, c'est très important. Donc, quand je mets une barre verticale à côté du chiffre, ça veut dire que c'est une rime féminine. Et quand il n'y a pas de barre, c'est que c'est une rime masculine. Féminine, masculine, féminine, masculine. Et donc, exactement, dit Popov, il y a cinq syllabes, mais six notes. En fait, il y a réellement, au clair de la lune, on pourrait dire qu'il y a six syllabes si on compte le « ne », mais en fait, on considère qu'il y a cinq syllabes, mais la dernière syllabe est féminine. Donc, c'est important de le comprendre comme ça, parce que certains disent « Ouais, tu chipotes ». Non, on ne chipote pas. Peut-être qu'en poésie, peut-être dans un texte, on dirait « OK, ce n'est pas très grave », mais pour le placement sur la musique, c'est très important. Et ce qui est important, enfin, ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'aime bien cette chanson, c'est que, en département des paroles, c'est que, justement, il y a une certaine musicalité puisqu'on interne la féminine et la masculine. Évidemment, non seulement on alterne la féminine et la masculine, mais si on écoute les rimes, les deux féminines riment ensemble et les deux masculines riment ensemble également. Au clair de la lune, une, mon ami Pierrot, prête-moi telle lume pour écrire un mot. Donc, en fait, là, ça se termine par une, une, et là, ça se termine par une. Alors, on va dire, ben oui, mais une et hume, ce n'est pas tout à fait la même. Mais en fait, alors, ce qui fait, ça, c'est très important aussi, ce qui fait la rime, ce n'est pas tellement les consonnes. Si on a des consonnes qui sont les mêmes ou approchantes, c'est très bien. Et m, c'est presque la même. D'accord ? Et surtout, ce qui est important, ce sont les voyelles. U, U, Voilà. Donc, en fait, si on a ça, par exemple, alors, je vais voir prendre d'autres paroles, mais si, au lieu d'avoir, eu, me, j'avais eu, le, ça aurait été pareil. Au clair de la lune, patatata, tatatata, eu, le, ça marchait aussi, quoi. U, re, ça marchait aussi. Ok ? Donc, ce n'est pas tellement la consonne qui est importante, c'est plutôt la voyelle. Par contre, si je dis, u, ch, ben, u, ch, le ch, c'est quand même très loin de une. Donc, là, ça aura peut-être choqué un peu. Si je dis, au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta ruche. Bon, quoi que ça marche quand même, mais c'est un petit peu plus loin. D'accord ? Voilà. Et puis là, en fait, c'est, euh, mon ami Pierrot, pour écrire un mot. Donc, au, au, là, évidemment, il n'y a aucun problème, ça marche. Ok ? Alors, donc, voilà ce qu'on va faire. En fait, on va reprendre, euh, cette structure, 5 féminines, 5 masculines, 5 féminines, 5 masculines, et on va mettre d'autres paroles dessus. Donc là, je vais vous demander votre contribution. Voilà. J'ai pris de la craie, soi-disant, qui ne fait pas de poussière. En fait, il y a une poussière pas possible. Bravo. Ça a peut-être fait un peu à voir. Alors, donc, le principe, c'est ça, c'est que je vais vous demander de, de, alors, je vois qu'il y en a deux qui sont partis d'un seul coup, quand j'ai dit, je vais vous mettre votre contribution. Bon, il n'y a pas de, il n'y a pas de critique, vous proposer des mots et puis on écrit des choses ensemble. Le principe, c'est qu'on fasse une chanson ensemble. Donc, on va, donc il nous faut, alors, de quoi on va parler ? Alors, bah, ça, c'est à vous de me proposer quelque chose. Donc, il y a encore une fois, l'idée, c'est pas de faire une parodie ou de faire une adaptation, c'est simplement, on l'a fait en français, mais on essaie de mettre d'autres mots. Donc, il faut, alors, vous pouvez me donner, par exemple, un mot dont la rime est féminine, peu importe lequel, et puis on va essayer, ça peut être le début de la chanson, et on va essayer de faire une chanson avec ça. D'accord ? Donc, des mots qui se terminent par un muet, vous en avez plein, plein, plein en français. Donc, proposez-moi un mot, un mot qui vous plaît, un mot qui vous plaise. On va écrire, et puis on va trouver un verre pour quelque chose à raconter avec ce mot, puis après, on essaiera de faire les autres verres. D'accord ? Comme ça, on va faire, on va déjà essayer de faire le premier couplet ensemble. Donc, j'attends vos propositions. Bon, je rappelle, donc, les mots que féminine, mouche, par exemple, dit Agnès. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter avec cette mouche ? Alors, je note mouche. Donc, mouche. Très bien. Donc, Agnès propose mouche. Bon, alors, il faut faire, donc, mouche, c'est donc une féminine. Mouche, donc, ça va se terminer comme ça. Donc, je vous laisse faire la proposition. Qu'est-ce qu'on peut écrire comme verre avec ça ? Pam, 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 mouche. Alors, pam, 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 pam. Voilà, il faut, en quatre syllabes, il faut raconter quelque chose avec la mouche. Pam, pam, pam. Oui, c'est peut-être un hommage au moucheron qui est passé devant mon nez. Alors, pam, 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 mouche. Alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer ? Qu'est-ce qu'on peut raconter avec cette mouche ? Pam, 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 mouche. Alors, j'attends vos propositions. Donc, qu'est-ce qu'on peut bien dire sur la mouche ? Quelque chose ? Alors, évidemment, ce n'est pas évident parce qu'il y a peu de syllabes. Si on avait 13 syllabes, on pourra raconter plein de choses. Mais c'est ça qui est intéressant aussi dans une chanson, c'est de faire court. Si on arrive à faire des verres qui sont très courts, ça donne des images plus intéressantes. Et si on trouvait une image intéressante avec cette mouche, bon, peut-être qu'elle m'embête, la mouche, peut-être que c'est une jolie mouche ou peut-être qu'on veut raconter l'histoire de Zobie la mouche ou de Sophie la mouche ou quand je vois des mouches, par exemple. Très bien, bravo Agnès. Et il n'y a qu'Agnès qui participe pour l'instant. Alors, donc, quand je vois des mouches, très bien, quand je vois des mouches. Alors, ça marche bien. Alors, vous notez ça sur votre feuille de papier. Quand je vois des mouches, alors je vais essayer d'écrire ça sur ma... Ah, tiens, il y a Magie qui disait « Elles se mouchent ». Alors, « Elles se mouchent », ça faisait un peu court. Mais quand je vois des mouches, ça marche. Alors, quand je vois des... On va faire la syllabe suivante. Enfin, le verre suivant. Quand je vois des... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça va être un petit peu... un petit peu difficile d'écrire sur la... sur l'ardoise. Alors, quand je vois des mouches... Alors, je vais écrire ça ailleurs. Donc, quand je vois... Donc, notez ça. Quand je vois des mouches... Alors, maintenant, c'est... Pa, 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 pa. Et là, il faut que ça termine par une masculine. Donc, Magic, pousse en l'air si tu apprécies le cours. Et on continue. Donc, là, maintenant, il nous faut... Donc, un verre en cinq syllabes qui termine par une masculine. Donc, c'est-à-dire tous les mots possibles sauf les « e » muets. Et alors, qu'est-ce qu'on peut raconter quand je vois des mouches ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment je me sens ? Alors, j'ai les yeux qui louchent. Alors, ça, c'est pas mal. J'ai les yeux qui louchent. Mais à ce moment-là, comme ça, c'est une féminine aussi, on peut le mettre dans le troisième verre, effectivement. Alors, j'ai les yeux qui louchent. Ça, c'est une bonne... C'est amusant, ça. Ça fait un peu chanson enfantine, mais j'aime beaucoup. Alors, quand je vois des mouches... Et là, il faut rajouter quelque chose avant de dire « j'ai les yeux qui louchent ». Parce que... Ah oui, ce que je n'ai pas dit, quand on a ces deux verres qui riment ensemble et ces deux verres qui riment ensemble, on appelle ça des rimes croisées. D'accord ? En fait, il y a quatre systèmes de rimes principaux, mais après, il n'existe plein d'autres. Il y a plein de variantes. En fait, alors, quand on dit « a » ou « b », « a », ça veut dire que... Alors, en fait, si j'ai lu par exemple « a, 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 b, b », « a, a, b, b », ça ne veut pas dire que les deux syllabes ne terminent pas « a », ce n'est pas ça du tout. Ça veut dire que ces deux verres ont la même rime et ces deux verres ont la même rime, mais ces deux verres et ces deux verres n'ont pas la même rime. D'accord ? Donc, il y a deux rimes et encore deux autres rimes. Quand on a deux rimes comme ça, deux verres qui riment et encore deux verres qui riment, on appelle ça des rimes suivies ou des rimes plates. Des rimes suivies, on dit plutôt. Par contre, si on a... Alors, on prend une autre couleur. J'ai plein d'autres couleurs, je vais m'en profiter. Si je vois « a, b, a, b » comme c'est le cas pour « au clair de la lune », donc cette fois-ci, c'est le premier et le troisième verre qui rime et indépendamment le deuxième et le quatrième, on appelle ça des rimes croisées. Et dernier cas, si on a « a, b, b, a » comme le groupe « a, b, a », « a, b, b, a », cette fois-ci, c'est le premier et le quatrième verre les rimes ensemble et le deuxième et le troisième les rimes ensemble, on appelle ça des rimes embrassées. D'accord ? Donc là, nous sommes dans un système de rimes croisées. Donc, quand je vois des mouches, très bien, il nous faut maintenant un autre verre avant de dire quand j'ai les yeux qui louchent. Alors, il faut qu'il y ait un rapport, évidemment, « dans ma salle de bain, » dit « pop, pop ». Eh bien, très bien. « Quand je vois des mouches dans ma salle de bain, » génial. Vous voyez, ça marche tout de suite sur la musique. Une fois qu'on a analysé les syllabes et les verres, ça marche très bien. Donc, juste pour info, quand on met salle de bain, à bain, on met un « s ». Ce n'est pas méchant, c'est juste pour rappeler ça. Donc, quand je vois des mouches dans ma salle de bain, j'ai les yeux qui louchent. Alors, cette fois-ci, comme « pop-off » ou « pop-off », je ne sais pas comment c'est dit, « pop-off » ou « pop-off », on va dire à la russe, quand « pop-off » propose dans ma salle de bain, mais il impose la syllabes 1. Alors, il y a aussi un truc qui est très intéressant quand on fait des chansons. Moi, je suis beaucoup plus attentif à ça depuis quelques mois. Avant, moi, j'étais attentif, mais pas trop, mais je suis de plus en plus attentif. C'est d'avoir des rimes les plus riches possibles. Alors, qu'est-ce que c'est des rimes riches ? En fait, quand vous avez ce qu'on appelle des... On parle en linguistique qu'on parle plutôt de phonèmes plutôt que de sons. Donc, les phonèmes. Si Yannis a déjà fait de la poésie, elle doit connaître ça. Donc, les phonèmes, en fait, c'est le A, le E, enfin, toutes les lettres qu'on prononce, on appelle ça des phonèmes. Et quand on a, entre deux verres, on a un seul phonème en commun, par exemple, bain et train, il n'y a que le un qui est en commun, on appelle ça des rimes pauvres. Les rimes pauvres. OK ? Quand on a deux syllabes en commun, par exemple, main et humain, donc, un, ça fait deux, et humain, ça fait deux aussi, on appelle ça des rimes, je ne sais pas si je vais avoir la place de tout écrire, suffisant. C'est bon, ça suffit, pas la peine d'aller plus loin, suffisant. OK ? Et quand on a trois ou plus, il peut y en avoir plus, mais on va dire quand on a trois phonèmes en commun, par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple ? par exemple, par exemple, je vais vous trouver quelque chose, par exemple, ah oui, par exemple, j'avais écrit ça il n'y a pas longtemps, par exemple, radoté et psychoté. Voilà, on a o, et é, donc radoté, psychoté, il y a o, t, donc ça s'appelle des rimes riches. D'accord ? Donc c'est sympa, en fait, dans une chanson, plus on a de rimes riches, mieux c'est. OK ? C'est pas une obligation, mais regardez, mouche et louche, c'est génial, parce qu'on a ou, ch, donc on a deux, enfin on a même trois avec le e muet, donc on a vraiment des rimes riches. Donc si on essaie de faire ça, dans ma salle de bain, alors après, c'était un peu plus difficile de trouver un mot qui rime, qui ait du sens et qui soit presque comme bain, quoi. Après, on peut aussi avoir un mot qui soit proche, en fait, ce qui est proche de b, de l'autre b, c'est p, par exemple. Donc ça peut être pain ou copain, par exemple. Mais pas forcément, mais c'est, je rebrousse chemin, je rebrousse chemin, c'est un peu difficile à, je comprends l'idée, mais c'est un peu difficile à chanter, parce que la suite entre s et ch, c'est un peu dur, quoi. Je rebrousse chemin, enfin si je fais, si je fais la chanson, on sent que c'est pas très agréable à l'oreille, quoi. C'est une bonne proposition, mais on peut peut-être faire mieux. « Quand je vois des mouches dans ma salle de bain, j'ai les yeux qui louchent, je rebrousse chemin. » Ouais, ça fait, c'est pas extra. Donc, alors, plutôt que ça, je comprends l'idée, donc j'ai un peu peur, je préfère me reculer. « Quand je vois des mouches dans ma salle de bain, j'ai les yeux qui louchent. » Après, comme j'ai les yeux qui louchent, qu'est-ce qui fait que j'ai, le fait que, alors je ne sais pas loucher, moi, mais je ne crois pas, d'ailleurs. Voilà, comme dit Popov, ce n'est pas top, en effet. Donc, surtout que, si j'ai les yeux qui louchent, qu'est-ce qui se passe, quoi, qu'est-ce que ça me fait faire ? J'agite les mains. Alors là, très bonne proposition qui ne va pas du tout, mais j'explique pourquoi ça ne va pas du tout, parce qu'il y a aussi le plat, il faut faire très attention, c'est pour ça que, c'est pour ça que c'est, c'est important d'avoir la musique. En fait, souvent on me dit, mais comment est-ce que, quand tu fais une chanson, est-ce que tu fais d'abord le texte sur la musique ? Généralement, je fais d'abord une partie du texte, après j'essaie de faire, de composer une musique, et une fois que j'ai le couplet, le refrain et la musique, après je mets les autres paroles, les autres couplets, les autres refrains sur la musique. Là, on a déjà la musique. Il faut toujours vérifier si ce qu'on fait colle bien sur la musique. Quand on écrit des chansons, on est tout le temps en train de vérifier musicalement si ça marche. Et si je prends la production d'Agnès qui est au niveau poésie, j'agite les mains, c'est sympa, mais j'agite les mains, si je fais la chanson, écoutez bien ce que ça donne. J'allais dire au clair de l'œil, non pas du tout. Quand je vois des mouches dans ma salle de bain, j'ai les yeux qui louchent, j'agite les mains, j'agite les mains. Là, on insiste sur... En fait, agite, c'est une féminine, et quand je dis j'agite les mains, on entend j'agite. Et j'agite, ce n'est pas français. On dit j'agite, on ne dit pas j'agite. Donc, ça ne colle pas sur la musique. Donc, il ne faut pas que... j'agite... Il ne faut pas qu'on appuie sur le E muet. Ah, comme un malandrin. Voilà, super, Magic. Comme un malandrin. Voilà, là, on n'a pas de problème. Comme un malandrin. Donc là, comme, c'est une féminine, mais ça tombe bien sur la musique, donc il n'y a pas de problème. Non. Comme un malandrin. Donc, je refais tout. Quand je vois des mouches dans ma salle de bain, j'ai les yeux qui louchent comme un malandrin. Génial, bravo. Excellent. Alors, maintenant, on va faire la suite. Alors, la suite d'Au clair de la lune, c'était quoi ? Non. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi telle lume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Je n'ai plus de feu. Je n'ai plus de feu. masculine. Ouvre-moi ta porte. C'est beau, quoi. Papa, 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 et non, papa, 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 truc comme ça. Ouvre-moi ta porte ? Non. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu. Donc, pa 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 pa, 5 féminines Pa 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 pa, 5 masculines Pa 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 pa, 5 féminines Pa 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 pa, 5 masculines Ok ? Voilà Donc, on va faire pareil, on va continuer Alors par contre, ce qu'on va faire, si on écoute bien Au clair de la lune Mon ami Pierre Au rétro de la lune Pour écrire un mot, ma chandelle est morte Là, on n'est plus sur UE Donc en fait, comment on change la musique ? On va aussi changer le système de rime Voilà, je vois que vous êtes 6 à suivre cette vidéo Donc, pouce en l'air pour montrer que vous appréciez le cours Voilà, comme ça, je continue Alors, on va essayer de délai au bout On va s'arrêter à 21h Donc, on va refaire un 4A Cette fois-ci Donc, on continue la suite de la chanson Et on va essayer de faire la suite Le Mais pas plus Bienvenue, oui, comme dit Magic, effectivement Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo J'ai fait une vidéo J'explique les vraies paroles de la chanson Et leur signification Et je chante la chanson avec les vraies paroles Alors, donc là, on continue notre histoire Donc, voilà, que je vois des mouches dans ma salle de bain bon, j'ai les yeux qui louchent, etc. Et du fait que je louches, peut-être que je tombe ou peut-être que je ne sais pas, je vais prendre mon dentifrice et je rate la brosse à dents, quelque chose comme ça. On va essayer de raconter un peu la suite de l'histoire. Alors, avec des rimes différentes. On avait « ouche », maintenant on va changer, parce que quand on change la musique, on va prendre un autre système de rimes, mais toujours avec 5 féminines, 5 masculines, 5 féminines, 5 masculines. Donc, alors, qu'est-ce que vous avez comme proposition ? Alors, je peux aussi proposer des choses, moi. Mais quand je vois des mouches dans ma salle de bain, j'ai les yeux qui louchent comme un malandrin. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Quelque chose du genre, je trébuche, c'est encore en huche. Mais voilà, c'est encore du... Quoi, donc ? Je rate le dentifrice, non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui peut bien se passer quand on a les yeux qui louchent ? On voit de travers. Donc, comme un malandrin devant un butin. Non, là, on est en train de... Là, on a quitté la première strophe pour l'attraper. Oui, alors... Alors, on peut dire, oui, quand j'essaye de l'attraper, par exemple. Mais alors, là, il nous faut une féminine. Comment est-ce qu'on se sent ? Est-ce que vous avez déjà... Si jamais on louche, qu'est-ce qu'on peut ressentir ? Il faut qu'il y ait du sens dans notre strophe. En plus, ce n'est pas une seule mouche. Je vois des mouches. Donc, oui, on peut dire qu'on est envahi, peut-être. Ce n'est pas juste un moucheron. Je vois des mouches dans ma salle de bain. Peut-être que ça me fait peur. Je ferme la porte. Oui, pourquoi pas. Je ferme la porte. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on ferme la porte ? Est-ce qu'on est dans la... On se sent le de bain et on ferme la porte. Quel est le sens ? Ça me donne le tournis, effectivement, dit Magic. Pourquoi est-ce qu'on fermerait la porte ? Si on est dans la salle de bain et qu'on voit plein de mouches, pourquoi est-ce qu'on ferme la porte ? Quelle est ton idée derrière ça ? Pour ne pas que sa sœur entre. Ah, pourquoi pas. Alors, pourquoi pas. Alors, à ce moment-là, pour ne pas que la sœur rentre, ça ferait un peu trop long. Pour ne pas que sa sœur rentre comme ça. Donc, ça, on pourrait mettre rentre. Ah, mais rentre et porte, ça ne marche pas. Ou alors, pour ne... Ah oui, alors, on peut faire ça, par contre. Porte et sorte. Pour ne pas qu'elle sorte, peut-être. Parce qu'à ce moment-là, si les mouches sortent, elles vont envahir l'appartement, par exemple. Donc, c'est par exemple, pour ne pas... Alors, pour ne pas qu'elle sorte. Pour ne pas qu'elle sorte. Pour ne pas qu'elle sorte. Je ne sais pas si c'est très joli. On va l'essayer quand même. Pour ne pas qu'elle sorte. Pour l'emprisonner. Oui. Je ferme la porte. Ah, ce n'est pas l'emprisonner, puisqu'il y a plusieurs mouches. On a dit les mouches. Quand je vois des mouches. Ou alors, à ce moment-là, si on dit « Je ferme la porte pour l'emprisonner. » Pourquoi pas ? À ce moment-là, au début, plutôt que de dire des mouches, on dit « Quand je vois une mouche. » Comme ça, on peut dire... Parce que si on dit « Les emprisonnés », ça fait une syllabe de plus. Pour les emprisonnés. OK ? Donc, on n'a qu'à dire... C'est souvent comme ça qu'on fait quand on écrit une chanson. Des fois, on dit « Ah oui, c'est intéressant. » « Ah oui, mais du coup, ça ne colle pas avec le début. » Du coup, on change le début. Ce n'est pas grave. Magic. Ah oui, le mec, il l'adopte, en fait. C'est excellent, ça. Donc, chanson sur la protection animale. « Moi, je suis vegan, donc je n'écrase pas les mouches. » Eh bien, voilà. Alors, « Quand je vois une mouche dans ma salle de bain, j'ai les yeux qui louchent comme un malandrin, je ferme la porte pour l'emprisonner. » Alors, « L'emprisonner, je ne sais pas si c'est peut-être un peu trop fort pour ne pas qu'elle sorte. » « Je veux l'adopter. » « Premier quatrain, non. » Ah oui, tu as raison. Je n'ai pas... En fait, oui, je vais essayer sur le même... Pas sur le même air. Voilà. Donc, alors, encore un petit problème de caméra. Donc, voilà. Heureusement, je peux faire la mise au point. Donc, alors, on y va. « Quand je vois une mouche dans ma salle de bain, j'ai les yeux qui louchent comme un malandrin. Je ferme la porte pour l'emprisonner. Pour ne pas qu'elle sorte, je veux l'adopter. » Ben voilà. Ah oui, André dit « Vegan » aussi depuis 15 ans. C'est sans doute le correcteur orthographique de son smartphone qui a écrit « Véranda » aussi depuis 15 ans. Je ne comprenais pas le... D'accord. Pas mal. Bon, alors, je ferme la porte pour le prisonnier. Pour ne pas qu'elle sorte, je... Alors, en fait, il y a juste une chose, c'est que... Alors, c'est mon côté un peu perfectionniste, mais c'est important. Pour l'emprisonner et pour ne pas qu'elle sorte, c'est un peu le même sens quand même. Donc, peut-être qu'on pourrait changer un des deux, un des deux verbes, parce que pour l'emprisonner, si on l'emprisonne, on doute qu'elle ne va pas ressortir. Donc, c'est un peu un pleonasme ou une redondance. Donc, comment est-ce qu'on pourrait modifier ça pour que ça ait un sens un peu meilleur ? Parce qu'après, on dit « Je veux l'adopter ». Donc, je ferme la porte pour la protéger, par exemple, plutôt que l'emprisonner. Pour la protéger. Et à ce moment-là, je vais écrire « Il ne faut pas qu'elle sorte ». Voilà. Alors, « Parce qu'elle me plaît ». Alors, non, attention, « Plaît » et « Adopter », ce n'est pas le même son. Il y a « Eh » et « Eh ». Alors, là, c'est vraiment faute de goût. Si je dis « Parce qu'elle me plaît, je veux l'adopter », ça ne sonne pas. Alors, je vous propose ça. « Quand je vois une mouche dans ma salle de bain, j'ai les yeux qui louchent comme un malandrin. Je ferme la porte pour la protéger. Il ne faut pas qu'elle sorte, je veux l'adopter. » Eh bien, voilà. C'est excellent. Bravo. Bon, ben voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à faire les… Pour me protéger, oui. Je ferme la porte pour me protéger. Non, c'est plutôt « La protéger » puisque je veux la protéger des autres. Et parce que moi, je veux l'adopter, donc je vais la mettre avec moi. C'est plus fort comme ça. C'est plus amusant. Donc, il y a quatre couplets, en fait, dans « Claire de la Lune ». Donc, là, on n'aurait pas le temps de faire les trois autres. Mais si ça vous dit, vous pouvez vous amuser à faire les trois autres couplets et puis raconter toute une histoire avec la mouche, quoi. Et ça pourrait être une chanson sur la mouche. Et on pourrait l'appeler « Quand je vois une mouche ». Ça pourrait être le titre de la chanson, par exemple. Dans le titre de la chanson, on met quelque chose de fort, quoi. Quelque chose qui rappelle… Ah oui, pour les protéger, oui, mais… Ça ne marche pas, Ania, si je dis « pour les protéger », parce qu'après, je vais être obligé de dire « je veux les adopter ». Et si j'écris « je veux les adopter », ça fait une syllabe de trop. Donc, c'est pour ça qu'on a tout mis au singulier. Quand je vois une mouche dans ma salle de bain, j'ai les yeux qui louchent comme un malandrin, je ferme la porte pour la protéger. Il ne faut pas qu'elle sorte. Je veux l'adopter. OK ? Donc, voilà. Donc, ce que je vous propose pour… Alors, pour jeudi prochain, si vous voulez, moi, ça m'amuse de faire ça. Donc, si vous voulez revenir jeudi prochain, on ne va pas faire tous les jeudis sur « Au clair de la lune », mais on peut faire s'amuser à prendre des chansons où je vous donne des petits trucs comme ça. Il y a plein… Je connais beaucoup, beaucoup de jeux d'écriture qu'on peut faire, qu'on peut avoir, notamment pour s'entraîner à faire des chansons, si le jeu vous amuse. Et donc, ce que vous pouvez faire pour la prochaine fois, si ça vous amuse, effectivement, c'est d'écrire d'autres quatrins. Allez, je vous le refais pour la fin. Popov dit « C'était vraiment sympa, merci. » Ah, super. Alors, pouce en l'air. Donc, allez, voici notre tube. Donc, c'est le début d'une nouvelle chanson qui s'appelle « Quand je vois une mouche ». « Quand je vois une mouche ». « Quand je vois une mouche dans ma salle de bain… » Oh, voilà, excusez-moi. Avec les bonnes notes, avec les bons accords, ce sera encore mieux. « Quand je vois une mouche dans ma salle de bain, j'ai les yeux qui louchent comme un malandrin. Je ferme la porte pour la protéger. Il ne faut pas qu'elle sorte, je veux l'adopter. » Eh bien, bravo. Très amusant, dit Agnès. Bravo de votre participation. Je suis ravi, moi-même, parce que c'était mon tout premier live, mon tout premier live sur YouTube. Et donc, je suis content que ça vous ait plu. Donc, est-ce que vous serez là jeudi prochain ? Alors, il peut y avoir aussi d'autres personnes, évidemment. Vous êtes 7 pour le moment. Est-ce que vous serez là jeudi prochain ? Si vous êtes là jeudi prochain à 20h, eh bien, on peut se parler effectivement d'Imagic. Merci. Donc, si vous êtes là jeudi prochain, vous pouvez… Alors, ce n'est pas pour vous imposer des devoirs, mais si ça vous amuse, vous pouvez essayer de faire d'autres quatre-ins dans le même style. et puis, on prendra un autre jeu pour la semaine prochaine. Si pour vous, ça fait trop juste de faire un live par semaine, peut-être qu'on fera différemment. Là, ce sont des essais. Enfin, c'est-à-dire que je ne sais pas encore si ça va être régulier ou pas. Moi, ça m'éclate de faire ça avec vous. Donc, oui, dit André. OK, bon, très bien. Alors, on se refait ça jeudi à 20h. De 20h à 21h, ça peut devenir un rendez-vous hebdomadaire. On verra jusqu'à ce qu'on fait. Présent jeudi prochain, 100 fois d'Imagic. Ah, super, génial. Bon, ben voilà. Eh bien, je suis ravi. Donc, bravo. Donc, écoutez, à ce moment-là, on se retrouve jeudi prochain. On va mettre ça sur l'ardoise. Donc, rendez-vous jeudi à 20h. Jeudi 20h. Si vous pouvez être là, un petit, voilà, Agnès. Ah, ben Agnès m'applaudit. Elle m'envoie des cœurs. C'est mignon. Je vais me mettre un rappel d'Hippop-Off. Ben oui, très bonne idée. Alors, donc, jeudi prochain, nous serons le 12 décembre. OK, pas de problème. Parce que des fois, quand ça tombe dans les fêtes et les jours faillis, c'est un peu plus difficile. A plus, merci, dit André. Donc, si vous pouvez être là, genre 5 minutes avant, comme ça, on fait le petit réglage d'image, de son. Là, vous avez vu, il y a eu un petit souci au début. Il y a eu un petit problème de son. Voilà, j'ai le temps de faire le réglage. Donc, jeudi prochain, si vous pouvez être là, 5 minutes avant, comme ça, on vérifie que l'image et le son sont bons. Et à ce moment-là, on démarre juste après et on fait notre heure de live. OK, super. Ben, merci encore de votre participation. Bravo à vous. On a fait, franchement, pour une première fois, c'est vraiment très encourageant. Donc, à jeudi prochain. Ah, Agnès ne pourra pas la semaine prochaine. Désolé, Agnès. J'espère que tu verras, évidemment, le live. Vous pouvez le revoir sur la chaîne YouTube. Donc, tu pourras retrouver le live en rediffusion. Mais si tu nous écris un couplet de plus pour la prochaine fois sur l'air de haut clair de la Lune, eh bien, je le chanterai avec plaisir jeudi prochain en introduction du prochain live. OK ? Voilà, voilà. Allez, bonne fin de soirée à tous et à jeudi prochain. Bye, bye. Et merci d'aimer la chanson française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada